L'homme ne vit pas de ce qu'il mange, mais de ce qu'il digère. Et voilà, premier article du dictionnaire, de mon dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas. Les abatis. On appelle abatis les crêtes et les rognons de coque, les ailerons de poulardes, les moelles épinières, les ailerons, les pattes, le gésier et le cou du dindon, riz et cervelle de veau, langue de mouton, etc. Les crêtes et les rognons de coque s'emploient pour la garniture de tous les grands ragoûts, comme aussi pour celles des pâtes chaudes et des vols au vent. Mais quand on veut en faire un plat à part, il faut les faire cuire dans une casserole avec du bouillon, où l'on ajoutera de la moelle de bœuf, à laquelle on adjoindra des champignons, des tranches de fond d'artichaut aux truffes ou des rouelles de céleri selon la saison. On leur fait prendre, au moment de servir, une liaison composée de quatre jaunes d'œufs et du jus de la moitié d'un citron. Ne laissez pas épaissir la sauce, la substance de ce ragoût est déjà très mucilagineuse. Il est d'habitude de le servir dans une casserole au riz ou dans un vol au vent, c'est un plat de famille dont on use guère pour les grands repas. Le véritable abattis populaire est l'abattis d'Inde. Et c'est l'un des meilleurs plats de la cuisine bourgeoise. Flambez et épluchez une douzaine d'ailerons de jeunes d'Inde, ajoutez-y le cou, les pâtes et le gésier, prenez une casserole, coupez-y de gros lardons, de jambon, faites-les roussir de belles couleurs. A ce point, retirez-les et jetez dans cette graisse vos ailerons, que vous faites revenir également jusqu'à ce qu'ils soient bien blonds. Puis assaisonnez de sel, de poivre et de muscade, coupez de quelques gros oignons, et lorsque le tout sera bien revenu et que vous aurez obtenu une certaine cuisson, ajoutez quelques cuillerées de farine, à laquelle vous faites également prendre couleur. Arrivez à ce point, égouttez vos abattis de leur graisse, ajoutez un bouquet garni, et mouillez avec que quelques cuillerées de consommé jusqu'au niveau de votre abattis. Couvrez d'un papier beurré, passez au four, et à défaut de four, faites cuire feu dessus, feu dessous, et laissez mijoter jusqu'aux trois quarts de leur cuisson. Pendant ce temps, vous aurez épluché des navets bien tendres, vous les taillerez en grosses cousses d'ail, et jetez-les dans un plat à sauter. Faites-leur bien prendre couleur, distribuez-leur le sel, le poivre, que le poivre domine. Un bouquet de persil, une pointe de sucre, lorsqu'ils seront bien glacés et à une certaine cuisson, égouttez-les de leur beurre, passez la cuisson de vos abattis, qui doit être arrivée à la cuisson d'une demi-glace. Ajoutez vos navets à votre abattis, dégraissez bien votre cuisson, passez dessus vos ailerons, et laissez sur un feu doux jusqu'à complet achèvement de cuir.